... Bonsoir à tous. Yannick Lefeuve, notre directeur régional, ce soir ne pouvait pas être présent. Il m'a missionné pour vous accueillir au CNAM. Il s'excuse de ne pas être parmi nous. Depuis 30 ans, l'association Solidarité Nouvelle face au chômage change notre regard sur le chômage. En accompagnant des chercheurs d'emploi de manière personnalisée, de manière humaine, sur toute la France, avec tout son réseau. Et effectivement, ce soir, c'est une soirée officielle. Et je suis ravie de vous accueillir, d'accueillir d'abord tous les bénévoles présents de l'association, d'accueillir tous ceux qui soutiennent cette association. Nous saluons le travail engagé de cette association en vous hébergeant ce soir au CNAM, Pays de la Loire. Alors, une soirée festive pour fêter vos 30 ans, avec d'abord le vernissage de l'exposition Les chercheurs d'or, de photographie de Laurent Zilberman. Et puis, je suis ravie d'accueillir Didier Demasière, qui va vous restituer les travaux de son étude sur l'expérience du chômage. Vous aborderez un certain nombre de questions avec lui ce soir, comme que signifie être privé d'emploi aujourd'hui, comment le chômage change notre rapport au travail et la socialisation des personnes, et puis quel sens donner à cette expérience. La table ronde vous permettra effectivement de croiser un petit peu vos regards entre les résultats de l'étude et puis les témoignages de toutes ces personnes engagées sur ces questions de l'emploi. Vous cheminerez ensemble pour réduire ces distances entre ceux qui cherchent un emploi et ceux qui ont un emploi. Alors, je vous souhaite une très, très agréable soirée et je vous souhaite évidemment un agréable moment ici, au CNAM, sur cette question de l'emploi. Merci beaucoup, Laurence. Donc voilà pour cet accueil au CNAM et maintenant un accueil officiel, en quelque sorte, SNC, avec Béatrice Bocquien, qui est bénévole SNC, comme vous le savez tous, mais aussi coordinatrice SNC pour la Loire-Atlantique. Béatrice. Merci, Laurence, et merci aussi au CNAM pour son soutien inconditionnel qu'il nous apporte depuis de nombreuses années, aussi bien pour les manifestations que nous organisons que pour les formations aussi qui sont dispensées auprès des bénévoles que nous sommes. Je ne pensais pas lire mon papier, mais comme j'ai peur et je suis un peu émue, je préfère un petit peu le suivre pour n'oublier personne dans mes remerciements. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir ce soir. Vous, les personnes que nous accompagnons, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes accompagnées par les binômes des SNC ce soir. Et vraiment, je suis heureuse de pouvoir les accompagner. Également vous, tous les bénévoles qui, sans compter, donnez votre temps et votre énergie. Et vraiment un grand merci. Vous aussi qui vous sentez tous mobilisés sur le thème de l'emploi. Et puis aussi, merci à tous les donateurs sans qui nous ne serions pas ici. Alors merci aussi à notre président Gilles Delabarre et aux membres de notre conseil d'administration nationale qui sont tous venus de toute la France. Je vais aussi faire un petit clin d'œil aux représentants des groupes SNC, de la Roche-sur-Yon, d'Angers, de La Rochelle et des autres groupes que je ne peux citer qui sont présents ce soir. Donc Nantes, c'est une première étape parmi une centaine aussi d'événements qui vont avoir lieu en France, comme l'a dit tout à l'heure notre délégué général Vincent Godbout. Un tour de France, des solidarités nouvelles face au chômage. Alors nous sommes d'autant plus fiers que notre association vient d'être primée dans le cadre du projet national La France s'engage qui vise à mettre l'innovation sociale à l'honneur. Et c'est vraiment une reconnaissance donnée par les Français qui ont voté puisque ça se jouait au vote. Donc c'est vrai qu'on est fiers d'être primés. Juste moi quelques mots pour vous présenter rapidement SNC en Loire-Atlantique. Nous fêtons aujourd'hui nos 30 ans puisque c'est en 1985 que Jean-Baptiste de Foucault crée SNC. Mais c'est en 1992, Carnot, mais j'aimerais bien qu'Arnaud se lève parce qu'il est là, tout le monde le connaît. Carnot Ducrest, entouré d'un petit noyau de pionniers. Certains sont dans la salle, il y a Jean-Eude Minot, il y a Xavier Noël parce que c'est vrai que c'est grâce à eux aussi que nous avons pu démarrer ce... Xavier Noël qui est là. Jean-Eude, Jean-Eude qui est là aussi. Ça fait quand même 20 ans. Jean-Eude qui est là-bas. Jean-Eude qui est là-bas. Donc je suis vraiment à les remercier. Alors un hommage particulier aussi pour Arnaud parce que ça fait 20 ans qu'il est bénévole et accompagnateur SNC. Donc je trouve que ça, c'est vraiment remarquable. Alors aujourd'hui, nous avons grandi. On a grandi parce que nous sommes maintenant près de 70 bénévoles qui donnent leur temps, notre énergie, qui sommes répartis en 6 groupes. Nous avons donc 4 groupes à Nantes. Un groupe sur la presqu'île de Saint-Nazaire qui est bien représenté aussi ici ce soir. Et un groupe sur le bassin d'emploi de Châteaubriand. Et la semaine prochaine, dès lundi, nous faisons une réunion d'information à Ancenis pour créer un groupe sur Ancenis. À Ancenis, sur le bassin d'emploi d'Ancenis. Donc voilà, ça grandit, ça grandit. Et vraiment, merci pour cette mobilisation. Alors les animations des 30 ans vont se prolonger tout au long de l'année. C'est vrai que ce soir, c'est la première avec l'exposition photo et également avec la conférence débat suite à l'étude que Didier Demasière va nous présenter. Et vraiment, merci. Mais par contre, nous allons continuer tout au long de l'année. J'espère qu'on vous retrouvera toujours aussi nombreux dans toutes les manifestations que nous allons faire. Nous lançons dès aujourd'hui un recueil d'expression des citoyens avec un beau challenge sur rêve de travail. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dossiers qu'on vous a remis. Il y a une petite présentation. On le lance officiellement ce soir. Rêve de travail. Et on va organiser en septembre aussi un stand porteur de parole sur l'espace public à Nantes et à Châteaubriand. Et enfin, à la rentrée au mois d'octobre, à la rentrée du mois d'octobre, nous vous inviterons à partager le spectacle de théâtre dont a parlé Vincent Godbout, écrit pour SNC, qui s'appelle Un emploi nommé Désir. Et c'est une pièce interactive d'une heure environ qui sera ouverte à tous. Et le 1er octobre à Saint-Vincent-des-Landes, le 2 octobre à l'espace Agora à Saint-Nazaire et le 3 octobre à la Salvasse à Nantes. Donc déjà, les gens qui sont de la région, notez ça sur vos agendas. On fera un self-the-date, mais on serait heureux de vous y retrouver. Voilà, j'espère qu'à la fin de cette soirée, vous aurez pu changer de regard sur le chômage. Et d'avance, je remercie les intervenants qui vont nous y aider. Et surtout, n'hésitez pas à tweeter hashtag SNC30ans. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, juste quelques mots sur l'organisation de cette soirée, comment ça va se passer. Dans un premier temps, Didier Desmasières, donc, qui est chercheur CNRS, sans-spot, va nous faire un compte-rendu, une restitution, évidemment, très partielle de son étude, sur, parce qu'il aura à peu près 25 minutes, donc, affronter le chômage, parcours, expérience et signification. Nous prolongerons un petit peu cette réflexion avec deux chefs d'entreprise, Jean Sébron et Marc Richard. Et ensuite, dans un troisième temps, nous concentrerons notre regard davantage sur les actions et les missions de SNC, avec trois témoignages, deux témoignages d'accompagnatrices, Dominique Rioux et Barbara Schmitt, et puis, une personne accompagnée, Sophie Zerbib. Et, pour conclure, le président, M. Delabarre, donc, nous dira quelques mots. Je le vois sur le regard inquiet, mais moi, je ne suis pas du tout inquiet, parce qu'il va y avoir tellement de choses qui vont être dites dans cette soirée, que ça va être plus difficile de ne pas en dire plus que pas assez. Voilà. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions à poser, les micros seront également à votre disposition. Ça, ça dépendra un petit peu aussi du temps qui nous restera. Didier Desmasières, le micro est à vous pour une petite demi-heure. Je veux... Oui, oui, ça marche. Très bien. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps, 25 minutes. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas beaucoup. Pour vous, ça sera peut-être un peu long, mais on verra bien. Je voudrais peut-être quand même commencer, quand même, par prendre le temps de dire que je suis très content d'être là ce soir pour une raison fondamentale. Bon, je pense commencer à faire mon premier entretien avec une personne qui était au chômage en 1985, en 1985 ou 1986, par là. Depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, j'ai aussi fait beaucoup de publications. Et sans arrêt, je me suis dit, en fait, à tout ça, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut entendre quand même comme bêtise sur le chômage, sur la vie des chômeurs ? Et nous, les chercheurs, en tout cas, moi, peut-être d'autres, sont plus chanceux que moi, en fait, on écrit des choses qui ne sont jamais lues, en tout cas, qui ne passent pas dans le reste de la société. Alors, quand j'ai été contacté par SNC autour d'un projet d'enquête à l'occasion de cet anniversaire, je dois dire que j'ai sauté sur l'occasion. Et je suis très heureux de présenter, alors de façon très synthétique, je m'en excuse, mais on discutera après et puis il y aura des suites, de présenter de façon très synthétique les résultats de ce travail, de cette recherche, un de nos, comment dire, un de nos, un de nos pères tutélaires de la sociologie, Émile Durkheim, je dis père tutélaire, il est mort pendant la Première Guerre mondiale, disait que la sociologie ne valait pas une heure de peine si elle n'avait pas quelque utilité. Ben, précisément, je trouve que pouvoir communiquer les résultats et pouvoir discuter à partir de ces résultats, c'est déjà une utilité et donc je suis vraiment très content de présenter ce travail. Alors, quels étaient les objectifs en fait de l'enquête ? Bon, les objectifs, c'était, on peut le dire comme ça, de lutter contre les stéréotypes autour du chômage pour essayer de mieux comprendre ce que c'est qu'être au chômage aujourd'hui. Alors, quand je dis comprendre, il faut bien s'entendre. Pour moi, comprendre, c'est pas avoir une approche purement intuitive ou purement sympathique de la question, même si on peut aussi, évidemment, avoir une approche sympathique de la question, mais c'est avoir une approche en tant que chercheur forcément analytique, appuyée sur des enquêtes qui sont adossées à des méthodologies précises et qui permettent de rentrer plus en profondeur, en quelque sorte, dans ce qu'est cette expérience si difficile, en fait, à comprendre quand on ne la vit pas de manière directe pour sa propre personne. Alors, l'hypothèse un peu centrale et un peu générale, un peu globale, c'est en fait de dire que sortir du chômage, c'est au fond de plus en plus difficile. C'est pas une hypothèse qui engage beaucoup compte tenu, évidemment, du niveau de chômage, bien sûr, mais c'est aussi de plus en plus incertain dans la mesure où se pose non seulement la question « mais quand est-ce que je vais sortir du chômage ? » mais c'est aussi « je vais en sortir pour où ? » « pourquoi ? » « pour quelle situation ? » On sait bien que le passage, il n'est plus du chômage vers le CDI à temps plein qui permet de résoudre en un seul coup de signature sur un contrat de travail la question du chômage. C'est aussi comment, bien sûr, je vais en sortir ? Qu'est-ce que je peux faire pour en sortir ? » Donc, c'est ces questions-là qui ont été au centre de l'enquête et ce sur quoi je mettrai l'accent, c'est sur le fait qu'au fond, quand on interroge avec ce qu'on appelle nous les entretiens biographiques, c'est-à-dire on va demander à des individus de raconter de manière assez libre quelle est leur situation, comment ils la vivent, comment ils l'interprètent, quel sens ils donnent à ce qui leur arrive. En fait, ce qui ressort comme élément majeur, c'est que le problème, il n'est pas seulement ou il n'est pas d'abord de sortir du chômage, mais il est d'abord de tenir pendant qu'on est chômeur et tant qu'on n'en est pas sorti. Voilà, je pense, la direction principale en fait de cette enquête. Alors, deux, trois mots donc sur les matériaux. j'ai indiqué là donc trois volets d'enquête, 38 entretiens avec des personnes qui sont passées par le chômage et qui ont obtenu un emploi, 57 entretiens avec des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi au moment où on les interview, et puis 32 entretiens avec des accompagnateurs, pour une bonne part, des accompagnateurs SNC, et pour une autre part, des professionnels de Pôle emploi. Voilà. Alors, en fait, comme 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 en gros il y a deux grands volets de l'enquête. On a interviewé des personnes qui sont sorties du chômage et d'autres qui y sont encore. Du coup, je vais adresser deux questions. La première question, c'est à propos de ceux qui sont sortis. Et la question, elle est toute simple, c'est comment est-ce qu'ils ont fait ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut rendre compte des recherches d'emploi qui ont réussi, c'est-à-dire qui ont débouché sur un accès à l'emploi ? C'est la première question, qu'est-ce que c'est que la recherche d'emploi au juste ? Et on pourrait dire la recherche d'emploi qui marche. Quelles caractéristiques est-ce qu'elle a ? Bon, première question et les résultats, je vais commencer disons par la grande conclusion avant de donner quelques éléments un peu plus précis. D'habitude, je fais un peu l'inverse pour garder un peu de suspense, mais comme le temps est compté, je me dis commençons par l'essentiel, au moins ça, ça sera dit. Alors, donc, le résultat principal, il y a différentes façons de le formuler, c'est que la recherche d'emploi, encore une fois, la recherche d'emploi réussie, celle qui a abouti, au fond, malgré tout, c'est une épreuve. c'est pas parce que ça marche en fait que c'est une sorte de pratique qui serait routinisée et qui permettrait d'aboutir. C'est une épreuve et c'est une épreuve qui passe par des échecs, des accidents, des impasses, des désastres parfois et je dirais même, plus on recherche, plus on s'expose à des échecs, plus on s'expose à des non-réponses, plus on s'expose à des vexations, plus on s'expose donc à des difficultés. Donc ça, c'est déjà un élément extrêmement important qui ressort très fort de l'enquête. Le deuxième aspect de cette notion d'épreuve, c'est que la recherche d'emploi, c'est aussi ce qu'on appelle une pression constante. C'est-à-dire, le problème, c'est est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais assez ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je m'y prenne ? Et tant que ça n'a pas marché, tant que ça n'a pas abouti, tant qu'on n'a pas décroché l'emploi, évidemment, ce sont des questions qui sont extrêmement présentes et qui, d'ailleurs, peuvent aussi entretenir la culpabilité de celui qui est à la recherche d'un emploi mais qui ne parvient pas à son objectif, c'est-à-dire de décrocher un emploi. Donc ça, c'est une deuxième dimension très forte de cette épreuve. Et puis, la troisième, c'est évidemment, c'est l'incertitude de la sortie. C'est-à-dire, c'est que tant qu'on n'a pas décroché l'emploi, je dirais, jusqu'à la dernière heure, sinon la dernière minute avant qu'on ait décroché l'emploi, eh bien, on n'en a pas. C'est-à-dire, on est au point zéro. Donc là, il y a vraiment aussi une difficulté, en fait, à anticiper le moment où on va sortir de la recherche d'emploi et vécu de l'intérieur, c'est extrêmement usant, extrêmement éprouvant de ne pas pouvoir savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. La conclusion disons, la conclusion qui est sur, en fait, du coup, mais comment s'y sont-ils pris ? Ces personnes qui, finalement, ont décroché un emploi, je dis finalement parce que pour certains, ils ont passé plus de deux ans à rechercher un emploi, pour d'autres, c'était plus court, c'était en gros entre six mois et deux ans dans l'échantillon que l'on a interviewé. Bon, la conclusion principale, je la formule comme ça d'une manière très obscure, comme ça, ça me permet après de faire un peu l'intelligent et de dire qu'est-ce que ça veut dire que cette formule-là, c'est la recherche d'emploi déborde la recherche d'emploi. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à partir du moment où la recherche d'emploi, c'est une épreuve, où la recherche d'emploi, c'est des échecs, où la recherche d'emploi, c'est des incertitudes, où la recherche d'emploi, c'est des interrogations sur est-ce que je fais bien, est-ce que je fais assez ? Alors, pour tenir dans cette épreuve, il faut organiser, non pas organiser sa recherche d'emploi, mais il faut, enfin, il faut, on a observé que, les interviewés, mettaient en place une organisation de vie, alors certains, ça je dis, une hygiène de vie, qui vise, en fait, à résister aux échecs, c'est-à-dire, en fait, qui vise à tenir en dépit des échecs. Qu'est-ce que c'est que cette organisation de vie ? Cette organisation de vie, c'est, c'est d'abord, limiter la recherche d'emploi. Je dirais, c'est contrôler la recherche d'emploi, mais pas au sens où l'administration va contrôler comment on s'y prend, c'est contrôler au sens de ne pas se laisser envahir par la recherche d'emploi. Mettre des bornes, mettre des limites, et alors, tous les interviewés nous racontent comment ils s'y prennent, comment ils bricolent, chacun à leur manière. Voilà, moi, on va nous dire l'un, je commence à chercher un emploi tous les jours à 9h, et puis, je fais une pause le midi de 12h30 à 13h30, et puis ensuite, je reprends 2h l'après-midi, et puis à 15h30, c'est terminé, je passe à autre chose. D'autres vous disent, moi, c'est un jour sur deux. D'autres disent, il y a une semaine où vraiment, je le fais de façon intense, et puis la semaine d'après, je respire, et donc là, je vais juste prendre quelques heures par jour pour le faire. Donc, il y a vraiment des organisations du temps qui sont des organisations qui visent à la fois s'impliquer dans la recherche d'emploi et en même temps, la contrôler, au sens, prendre le contrôle de la recherche d'emploi et pas se laisser embarquer dans une recherche d'emploi qui, si elle était trop envahissante, risquerait de devenir à terme une, on va dire, une destructrice. Et c'est un autre élément qui illustre bien l'importance de ce cadrage de la recherche d'emploi, c'est le fait que beaucoup d'interviewés nous ont raconté des moments où, si j'utilise le vocabulaire administratif ou usuel, des moments de découragement, plus prosaïquement, ils nous disent qu'ils ont craqué, ils ont fondu en larmes, ils ont passé deux jours sans sortir du lit, ils ont passé deux semaines sans se laver, ce sont des exemples que je retire de l'enquête, bien entendu, c'est-à-dire, en fait, des moments où, à trop chercher un emploi, on rencontre le mur et on craque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le découragement, on peut dire, pour utiliser un vocabulaire classique, le découragement, c'est une composante de la recherche d'emploi, c'est une composante de la recherche d'emploi active même, on peut dire, c'est une composante de la recherche d'emploi efficace qui réussit. Ce sont des phases qui sont des phases un peu, comment dire, un peu, auxquelles on ne peut pas échapper, mais qu'il faut contrôler. Et donc, on en revient à cette question du cadrage. Et donc, qu'est-ce que c'est ce cadrage ? Ce n'est pas seulement limiter le temps de la recherche d'emploi, c'est aussi faire d'autres choses à côté. Faire d'autres choses à côté, en gros, il y a deux grands éléments. Il y a des activités qui sont des activités qui peuvent être très variées sur les individus parce que chacun a un mode de vie particulier. Il y a des individus pour qui la famille, ça compte beaucoup. D'autres qui font du sport, d'autres qui se promènent, d'autres qui font du shopping, enfin, ou du lèche-vitrine, peu importe. Mais c'est faire les activités qu'on aime. Faire des activités qui n'ont rien à voir avec la recherche d'emploi, mais qui viennent équilibrer, qui viennent contrebalancer la recherche d'emploi dans la vie quotidienne, donc cette espèce d'hygiène de vie. La deuxième composante, c'est ça. Et puis, un autre élément de cadrage qui est un élément important, et là, SNC entre en scène d'une certaine manière, en tout cas, prend sa part. Non, c'est le fait d'avoir ce que moi, j'appelle des interlocuteurs tiers. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des interlocuteurs tiers ? C'est des gens à qui on peut parler de ce qu'on vit, de la recherche d'emploi et du reste, et qui sont ni des proches avec qui on a des liens affectifs, parce que, bien sûr, c'est bien de parler avec ses proches, et c'est mieux d'avoir des proches que de pouvoir en avoir, bien entendu, mais, vous voyez bien que, enfin, vous voyez bien, ils nous disent que le dialogue avec les proches, il est, il est, en quelque sorte, biaisé par l'affectif, donc, c'est ni ça, ni, disons, les comptes rendus de ce que l'on fait qui doivent être faits au guichet des administrations où il faut rendre des comptes, parce qu'il y a une dimension de contrôle derrière. Et donc, trouver des tiers, c'est des tiers qui sont des tiers de confiance, mais avec lesquels on n'a pas d'attache. Alors, il y a une série d'exemples qui sont, qui sont évidemment convoqués par nos enquêtés, et ces exemples, c'est pour certains des bénévoles associatifs, dont des bénévoles SNC, dans d'autres cas, ce sont des conseillers de Pôle emploi, donc, je pense qu'il faut aussi l'indiquer, ça arrive, dans d'autres cas encore, ce sont des formateurs ou d'autres catégories de travailleurs sociaux auprès desquels les individus en recherche d'emploi trouvent une écoute. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui, en fait, produit ce que les individus rencontrés nous disent de manière un peu différente, mais qui est en fait, il faut en quelque sorte pouvoir se protéger suffisamment pour ne pas faire chômeur. C'est-à-dire pour être, y compris dans la recherche d'emploi et en particulier dans les moments de face-à-face dans les recrutements pour apparaître comme quelqu'un qui n'est pas, qui ne porte pas le stigmate du chômage, quelqu'un qui a préservé sa propre intégrité personnelle et sa propre, on pourrait dire, sa propre identité ou sa propre fierté, sa propre conscience de lui-même. Et c'est pour ces enquêtés-là un élément très important dans le récit de leur démarche, de leur processus de recherche d'emploi. Donc, voilà vraiment à très gros traits, le premier volet de l'enquête. J'ai dit à très gros traits parce qu'il doit me rester je crois moins de 10 minutes. Donc, j'ai décidé en fait, je n'ai pas projeté les les diapos parce que sinon je vais passer trop de temps donc je les saute là maintenant pour en venir donc au deuxième point qui porte non plus sur l'enquête auprès de ceux qui ont retrouvé un emploi mais qui porte sur l'enquête auprès de ceux qui sont actuellement en recherche d'emploi, qui sont actuellement au chômage inscrit donc à Pôle emploi. Donc, là la question elle est bon, qu'est-ce que c'est qu'être au chômage véritablement et on voit que dans tous les cas je dirais de manière minimale être au chômage c'est vivre une condition qui est dévalorisée et dévalorisante. Donc ça c'est le premier point donc cette idée qu'au fond il y aurait des chemins heureux bien sûr il doit y en avoir il doit y en avoir un petit peu forcément mais en tout cas dans les enquêtes ils sont tellement tellement rares je pense qu'on ne les rencontre pas. Le deuxième aspect je pense encore c'est que et c'est la même chose que dans la recherche d'emploi c'est que le chômage c'est une période dévalorisante dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc le problème encore c'est résister. Qu'est-ce qu'on fait pour résister à l'épreuve du chômage ? Et là les enquêtes antérieures et nous on va montrer on va aller un peu dans ce sens-là montre qu'il n'y a pas une manière de résister il n'y a pas une manière de vivre le chômage il n'y a pas une expérience du chômage il y en a plusieurs et donc on a essayé de rendre compte de cette de cette pluralité et de l'expliquer. Alors sur l'explication je pense que je n'y arriverai pas dans mon intervention maintenant mais peut-être peut-être dans la discussion. alors là encore je commence par les résultats pour la même raison que tout à l'heure le premier point je pense c'est de dire que c'est l'incertitude qui est vraiment le trait commun à l'ensemble des je ne dirais pas des situations mais des expériences c'est-à-dire le rapport que les individus ont à leur situation de chômage. Incertitude qui peut être dans certains cas l'incertitude du court terme pour ceux qui sont dans des difficultés matérielles par exemple ou l'incertitude à plus long terme pour ceux dont la carrière professionnelle a été interrompue ou qui n'arrivent pas à mettre le pied sur le marché du travail. Donc c'est l'incertitude et cette incertitude elle pousse elle pousse à mettre en oeuvre des stratégies des conduites pour répondre à l'incertitude pour essayer de je dirais dans certains cas on peut dire de conjurer en fait cette incertitude. Ces modes de résistance ils sont extrêmement variés et un élément je pense très important deux éléments très important de l'enquête c'est premièrement c'est que ces modes de résistance ils vont très au-delà de l'emploi c'est-à-dire que la seule la la rechercher un emploi se projeter dans un emploi ça n'est qu'un ensemble de manières de vivre le chômage il y en a d'autres. pour des raisons qu'on va voir j'espère. La deuxième caractéristique c'est que résister à l'incertitude c'est des conduites c'est des manières d'interpréter ces situations qui sont fluctuantes qui évoluent qui sont incertaines et qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire en fait que on ne peut pas si on regarde les expériences c'est-à-dire si on regarde la façon dont les individus investissent investissent en comportement investissent en signification leur situation de chômage on ne peut pas dire qu'on ne peut pas mettre les chômeurs dans des cases selon les moments en fonction des événements qu'ils rencontrent événements heureux ou malheureux en fonction des reconnaissances ou des dénis de reconnaissance tels qu'ils les vivent qu'ils rencontrent au cours de leurs expériences au cours des épisodes de leur vie de chômeur parce qu'il y a une vie de chômeur et bien ils vont être amenés à réviser à interpréter différemment leur situation à envisager différemment l'avenir et donc il n'y a pas les chômeurs qui travaillent au noir et qui ne voient que le travail au noir et puis les chômeurs qui sont accrochés aux contrats de travail à durée indéterminée et à temps plein et puis les chômeurs qui au contraire seraient flexibles et qui eux accepteraient des emplois qui sont des emplois sur d'autres types de contrats moins stabilisés en fait tout ça c'est des choses qui évoluent et c'est un point majeur de l'enquête qui pour l'instant je crois que je connais assez bien les travaux n'a jamais été mis en avant c'est le fait que les manières de construire des résistances sont je dirais fluides c'est-à-dire elles sont changeantes il y a des choses qui peuvent les faire changer alors on a évidemment dans notre enquête essayé de 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 thématiser ça simplement j'ai pas le temps de le raconter maintenant mais ce que je veux en tirer comme conclusion c'est que il est faux de dire qu'il existerait une manière de vivre le chômage qui serait spécifique aux jeunes ou qui serait spécifique aux diplômés de l'enseignement supérieur ou qui serait spécifique aux femmes ou aux hommes bien sûr ou qui serait spécifique aux seniors ou qui serait spécifique à ceux qui sont en activité réduite ou qui serait spécifique à ceux qui sont au chômage depuis plus de 24 mois ou qui serait spécifique à ceux qui je sais pas ont tel niveau de diplôme etc etc l'enquête montre toute autre chose elle montre que bien entendu il y a des inégalités que bien entendu c'est beaucoup plus comment dire beaucoup plus c'est plus c'est plus facile y compris subjectivement de maintenir dans le temps l'anticipation d'un emploi en contrat indéterminé quand on a toutes les caractéristiques qui sont désirables sur le marché du travail quand on est jeune en bonne santé diplômé avec une bonne expérience avec un chômage court sans charge de famille mobile et tout ce qu'on veut évidemment oui bien sûr on peut multiplier c'est vrai que c'est plus facile parce que on reçoit des signaux on reçoit des signaux positifs mais on peut ne pas avoir ces caractéristiques et recevoir des signaux positifs également ne serait-ce tout simplement que parce que et l'enquête le montre très bien le marché du travail ça n'existe pas c'est à dire chacun est sur des segments du marché du travail sur des mondes professionnels sur des métiers qui ont leurs propres critères de recrutement qui ont parfois leurs propres procédures de recrutement qui ont parfois aussi leur propre manière de présenter sa candidature on a vu des chômeurs qui nous disent un CV je veux dire dans mon métier un CV ça n'a aucun sens donc j'ai même pas de CV je m'y prends autrement parce que c'est pas la coutume du métier donc c'est une sorte d'archipel quand même extrêmement varié qui fait que les déterminismes ce sont des déterminismes quand même qui doivent être regardés avec beaucoup 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 de prudence et donc ce que je dirais c'est que là aussi tout à l'heure j'ai dit voilà la conclusion c'est la recherche d'emploi déborde la recherche d'emploi bon bah alors ici j'ai essayé de trouver une formule qui fasse écho donc je risque la formule le chômage déborde de l'emploi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en fait que vivre le chômage résister au chômage tel qu'on a pu l'observer à travers l'enquête c'est en fait se projeter dans un emploi pour une partie des enquêtés mais c'est autre chose pour une autre partie et ça nous a conduit en fait parce que le problème majeur le problème commun je dirais c'est gérer cette incertitude et donc ça nous a conduit en fait à considérer la façon ce qu'on a appelé le rapport au travail des personnes qu'on a interviewées et non pas le rapport au travail comme étant la valeur du travail est-ce que est-ce que la valeur travail a une importance pour moi est-ce que j'ai envie de travailler est-ce que j'ai la volonté de travailler mais qu'est-ce que c'est le travail accessible pour moi c'est-à-dire le travail qui me permet de résoudre mon problème qui est le chômage et pour certains ce travail c'est le CDI avec les phénomènes d'usure qui fait que parfois parfois c'est le jeu du temps parfois c'est le jeu d'événements comment dire dévalorisants stigmatisants et bien on n'y croit plus donc il faut adopter il faut redéfinir ce que c'est que le travail accessible pour soi donc pour certains c'est le CDI pour d'autres c'est n'importe quoi pourvu que ce soit un contrat une formule d'insertion etc. pourvu que je ne sois plus au chômage tout 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 n'importe quoi mais plus le chômage surtout une autre manière de concevoir le travail et donc certains me disent un stage de formation pour moi c'est du travail pour d'autres le travail pour d'autres le travail c'est totalement inaccessible ils ont fait une croix dessus et encore une fois ils ont fait une croix dessus encore une fois temporairement parce qu'il y a des cas où ça évolue ça dépend des éléments qu'on rencontre ils ont fait une croix dessus et ils cherchent autre chose ils cherchent à sortir du chômage par l'accès à des situations d'inactivité sortir du marché du travail alors inactivité non pas en disant je suis découragé mais en essayant de trouver des niches qui leur permettent de préserver une identité sociale c'est à dire une situation qui soit meilleure que le chômage tout le problème c'est de trouver une situation meilleure et donc pour certains ça peut être un rôle domestique pour d'autres encore le travail c'est le travail c'est un type de travail particulier dans lequel dans lequel on est pour lequel on est passionné pour lequel on nourrit une passion et tout le reste tout le reste c'est pas du travail c'est un certain type de travail et c'est celui-là que je vise et là encore et des fois ça marche des fois ça marche pas bien sûr et puis pour d'autres pour d'autres ils considèrent qu'en fait le problème c'est de de survivre et donc le travail ça peut être et on le voit très bien dans les parcours ça peut être de mélanger aussi bien des petits contrats de travail que du travail au noir que parfois du travail gratuit pour d'autres mais une forme d'investissement sur l'avenir parce que j'ai rendu service et donc je vais avoir un service en retour donc tout ça c'est la même chose tout ça c'est le travail comme débrouillardise et donc pour nous on se dit mais attendez mais là dedans il y a du travail officiel il y a du travail au noir il y a du travail non rémunéré donc est-ce que c'est pas des formes d'exploitation pour eux tout ça c'est la même chose ça permet de construire une petite économie souvent très fragile mais qui permet de résister au chômage donc on a en fait cinq grandes définitions en fait du travail et les chômeurs ceux qui sont au chômage circulent là dedans je vais le je vais juste et puis j'arrête là je vais juste montrer un petit voilà un petit graphique comme ça qui est très simple qui est très simple non non vous avez dans la colonne de gauche vous avez cinq manières d'envisager les rapports entre travail et chômage c'est-à-dire en fait les cinq conceptions du travail que j'ai indiquées en gros le premier c'est l'opposition c'est le travail le travail c'est l'emploi et c'est l'emploi qui me permet de sortir du chômage c'est le CDI en dessous la concurrence c'est n'importe quel contrat pourvu que ça me permette de de réduire le chômage le troisième la complémentarité c'est en fait le travail passion ensuite la superposition c'est c'est le travail informel disons c'est la combinaison de travail informel le travail formel tout ça se mélange et en fait chômer et travailler ça devient un peu indistinct la superposition et l'assimilation c'est le cas de ceux qui recherchent plutôt des situations d'inactifs donc il y a cinq grands rapports au travail et au chômage ces cinq grands rapports ils sont fragilisés et pas des incertitudes croissantes de gauche à droite dans le graphique donc vous voyez les premiers par exemple le CDI ils recherchent un reclassement professionnel ok j'ai perdu un boulot en CIL dans tel métier et c'est ça que je cherche et puis ça peut se dégrader jusqu'au chômage de longue durée je cherche mon CDI mais je ne trouve pas et puis je n'ai pas d'autre je n'ai pas je suis resté disons sur cette perspective là et je me retrouve en chômage de longue durée donc de gauche à droite c'est incertitude croissante et on a fait figurer en rouge quelques parcours enfin quelques il y en a dix en fait quelques parcours de chômeurs pour indiquer que bien sûr je n'ai pas le temps de raconter ces parcours là bien sûr mais pour indiquer que ces parcours sont jalonnés d'expériences qui vont être soit des déclics qui vont faire que ça va ouvrir des horizons on se dit bah ouais ça peut être ça aussi finalement le travail et donc je vais changer mes conduites ou bien ça peut être non pas un déclic mais ça peut être une accumulation de petits événements qui vont amorcer un processus de conversion de la façon dont on va concevoir le travail et donc le chômage donc pour illustrer j'arrêterai là dessus pour illustrer ce que j'ai indiqué tout à l'heure c'est que non seulement l'expérience du chômage elle se elle se réduit pas à une sorte de dialogue entre le chômage et l'emploi mais en fait c'est le travail dans la palette de ces significations qui rentre en ligne de compte c'est le premier point et le deuxième point c'est que en fait résister au chômage c'est s'accrocher à je pourrais dire des croyances en quelque sorte c'est-à-dire à une conception du travail et donc c'est s'y accrocher donc c'est y croire dur comme fer c'est mettre en place toute une série d'éléments pour la faire advenir dans la réalité et soit parce que ça marche mal soit parce que on croise des événements qui peuvent être je sais pas on divorce qui peuvent être qu'on rencontre des gens qui vous ouvrent d'autres perspectives et bien ces croyances fortement enracinées et transformées en pratiques et bien on les fait évoluer soit brutalement soit de façon plus lente et parfois de façon effectivement extrêmement lente mais ça ça illustre bien le fait que surtout n'enfermons pas n'enfermons pas les individus au chômage dans des cases c'est ils ont leur parcours et ça c'est des parcours pendant le chômage ça ne montre même pas les parcours avant c'est encore plus complexe mais c'est les parcours pendant le chômage ça veut dire que le chômage c'est une expérience avec plein d'événements avec plein d'épisodes et avec donc un travail qui fait évoluer les croyances les valeurs les projections les projections d'avenir tout ça sous contrainte qui est sans sortir qui est la contrainte majeure merci de votre patience j'ai légèrement débordé merci beaucoup Didier Desmazières maintenant on va s'installer à la tribune oui oui installez-vous là vous très bien parfait et je vais demander donc à deux chefs d'entreprise de venir nous rejoindre Jean Sébron et Marc Richard venez nous rejoindre à la tribune voilà installez-vous il n'y a pas d'ordre protocolaire juste quelques mots de présentation pour ceux qui par hasard ne vous connaîtraient pas Jean Sébron dont vous êtes chef d'entreprise vous avez toujours été très impliqué dans tout ce qui concerne l'emploi et la formation qu'est-ce que vous souhaitez dire en plus pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux et qui justifie en quelque sorte votre présence ici ce soir ma présence ici ça marche oui ça marche vous parlez bien près ma présence ici ce soir je crois qu'elle est surtout liée au fait que moi aussi je me suis retrouvé au chômage et que j'ai vécu cette expérience et qu'après on a envie d'en tirer des conclusions et de partager quelque chose et non après j'allais réagir tout de suite sur la présentation dans quelques instants si vous voulez bien passer votre micro à Marc Richard Marc Richard donc vous êtes directeur des écosolies et du solilable quelques mots sur les écosolies et le solilable donc c'est un réseau ou une association donc c'est un réseau aujourd'hui de 300 adhérents sur le territoire nantais la métropole et puis c'est aussi j'allais dire une manière de faire une manière de penser notamment autour du développement de la promotion de l'accompagnement autour de l'ESS et de l'innovation sociale très bien alors donc c'est assez récent les écosolies l'association a été créée en 2004 mais le solilable qui est quelque chose d'assez original ça a un peu plus d'un an vous pouvez nous dire un peu plus à quoi concrètement ça sert le solilable donc c'est un nouveau lieu qui du coup a germé à partir de 2008 en fait penser réhabiliter un site sur l'île de Nantes qui était désaffecté un site en fait qui était un site industriel qui a été reconverti en site de service notamment pour les acteurs les entreprises les assos et aussi les personnes en recherche d'emploi on y reviendra tout à l'heure pour apporter des services mutualiser des services et puis j'allais dire aussi pouvoir faciliter les coopérations les connexions avec les uns les autres à la fois les gens qui sont en emploi les gens qui dirigent en fait des entreprises mais aussi des personnes en fait qui sont en recherche d'emploi et qui ont besoin de pouvoir se connecter par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure ce qu'on a entendu sur le fait de rompre l'isolement le fait aussi de pouvoir participer à un collectif en tant que bénévole ou en tant qu'acteur tout simplement Ah bien effectivement comme vous dites on y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure Alors Didier Demasi on va revenir avec Marc Richard et Jean Sébron sur votre intervention pour la prolonger un peu parce qu'on a senti quand même que en une grosse demi-heure vous avez été un petit peu frustré parce que c'était c'est un travail d'abord long et puis le restituer d'une façon aussi concise c'est vrai que c'est pas facile donc quelques points que moi j'ai retenus d'abord quand vous parliez de recherche d'emploi réussie et vous avez évoqué le fait de limiter la recherche d'emploi alors quand on parle de limiter sa recherche d'emploi comment on fait tout simplement pour maîtriser pour maîtriser cette limite et pour ne pas sortir en quelque sorte du cadre et ne pas se laisser déborder quoi En fait je crois que la première chose c'est qu'il faut penser à poser un cadre et c'est d'abord un cadre temporel bien sûr et rien que ça c'est compliqué parce que c'est ce que je fais un lien avec ce que j'ai indiqué sur les interlocuteurs qu'on peut avoir très souvent les proches qui sont pleins de bonnes intentions ben posent des questions alors où t'en es qu'est-ce que t'as fait etc qui sont des questions à composante empathique mais qui peuvent être vécues comme des formes de pression de demande de justification et qui alimentent en fait ce questionnement qui est est-ce que j'en fais vraiment assez et est-ce que je m'y prends bien donc ça c'est quand même il y a une voilà c'est pas simplement une sorte de pression normative générale consistant à dire la recherche active d'emploi c'est celui qui se défonce comme un dingue mais c'est aussi dans la vie quotidienne y compris les gens les plus les plus proches qui vous aiment en fait qui sont aussi des relais involontaires qui peuvent être des relais involontaires de ça donc c'est pas déjà pas facile de se dire il faut que je m'organise et en fait beaucoup de nos interviewés qui ont insisté sur ce cadrage nous ont dit mais c'est parce que j'en pouvais plus tout simplement c'est à dire c'est pas spontané spontanément qu'est-ce qu'on fait on y va à fond et puis il y a un moment plus ou moins rapide parce que bon voilà chacun est différent on peut certains réfléchissent rapidement et se disent mais bon c'est absurde ce que je fais d'autres continuent continuent jusqu'à ce qu'ils craquent voilà plus ou moins plus ou moins durement donc il n'y a pas la nécessité de mettre un cadre c'est une nécessité qui n'est pas une nécessité en fait sociale malheureusement je dirais ça devrait être une espèce de norme de mon point de vue une espèce de norme qu'on devrait se dire alors qu'en fait on se dit plutôt le contraire et ensuite une fois que cette prise de conscience est faite alors là c'est vrai que tenir le cadre en fait c'est moins difficile en fait c'est moins compliqué même si il y a un certain nombre de cas dans l'enquête d'individus qui en fait bon reglissaient très vite vers leur penchant habituel qui était plutôt de se défoncer dans la recherche d'emploi de faire trop en quelque sorte et alors ce qu'on comprend bien aussi c'est donc c'est très important essentiel d'être bien entouré mais il faut que cet entourage ne soit pas trop étouffant en quelque sorte affectif c'est bien d'avoir les proches etc c'est même indispensable mais c'est bien aussi voire indispensable également d'avoir des gens qui sont capables de prendre un petit peu de recul qui n'ont pas de jugement qui ne sont pas dans l'affect oui oui ça c'est un point alors c'est un point de l'enquête mais c'est aussi un point qui est un point général des enquêtes auprès des chômeurs jusqu'à présent en fait on mettait beaucoup l'accent sur l'importance de l'intégration familiale c'est-à-dire le fait d'avoir un cercle de proches qui vous entourent et qui vous permettent de passer le cap mais précisément le problème c'est que je dirais le problème il est moins de passer le cap parce qu'en fait le cap on ne sait pas combien de temps ça va durer il est de tenir dans la durée alors c'est sûr qu'il vaut mieux avoir des proches qu'être isolé et dans l'enquête on a aussi des personnes qui sont isolées parce que elles n'ont pas de famille ou elles ont coupé les ponts enfin les ponts sont coupés plutôt avec leur famille ou elles n'ont pas non plus d'amis donc c'est mieux d'avoir des proches et c'est mieux d'avoir des proches qui vous entourent et là aussi on a des extraits d'entretien qui sont formidables là-dessus sur le rôle de la famille c'est mieux pour le moral d'accord mais je dirais ça ne sert à rien pour la recherche d'emploi je le dis de manière un peu abrupte mais en fait c'est ça ce qu'ils nous disent qui est important c'est d'avoir des tiers voilà qu'on ne connait pas voilà avec lesquels on n'a pas d'attache a priori et à qui on peut se confier alors ce qui est formidable c'est que certains les cherchent et donc il y a ceux qui font les démarches auprès d'associations comme SNC ou d'autres associations parce que voilà ils éprouvent ce besoin ils le sentent et donc ils vont le chercher et puis d'autres le trouvent à l'occasion je ne sais pas de stage de recherche d'emploi où ils font une rencontre voilà de quelqu'un avec qui ça le courant passe d'autres d'autres le trouvent à Pôle emploi je dirais à la limite peu importe à travers des inscriptions aussi différentes que ça en fait c'est la même chose qui est derrière c'est la relation de confiance pouvoir dire et pouvoir avoir un retour qui justement soit un retour dans lequel on a confiance parce que il est débarrassé de je veux dire d'une relation humaine qui a son histoire son épaisseur qui est la relation qu'on a avec ses proches tout simplement alors quand on est au chômage chercher du travail c'est bien en trouver c'est encore mieux mais le problème c'est qu'on se rend compte que la plupart du temps l'emploi qu'on a retrouvé est de moins bonne qualité que celui qu'on avait avant donc ça aussi c'est pas sans poser de problème je suppose vous avez raison d'insister là-dessus parce que c'est pas un point que j'ai abordé c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques des emplois qui sont retrouvés et là enfin d'un certain point de vue on confirme et on amplifie aussi d'ailleurs des résultats d'enquêtes statistiques qui montrent qu'il vaut mieux pas passer par le chômage dans le sens où passer par le chômage c'est ensuite des salaires moindres c'est des statuts moindres c'est des contrats de travail de moins bonne qualité en tendance mais ce qu'on montre aussi c'est plus que ça c'est-à-dire que c'est pas seulement les caractéristiques de l'emploi qui sont dégradées c'est souvent les caractéristiques du travail alors caractéristiques du travail telles qu'elles sont vues par les individus bien sûr c'est-à-dire les gens trouvent que le mode de management dans leur nouvelle entreprise est moins bien ils trouvent que l'ambiance est moins bonne ils trouvent que ils ont moins de responsabilité ou moins d'autonomie dans leur travail ils ont moins d'intérêt dans leur travail ils sont moins attachés à leur entreprise donc des choses qui sont assez comment dire assez qualitatives mais qui vont dans le même sens mais par contre par contre personne mais là vraiment personne pas un seul sur ce qu'on a interviewé ne voudrait retourner au chômage et on n'a pas posé la question c'est venu spontanément c'est-à-dire tout sauf le chômage et donc ils s'accrochent y compris certains qui ont des emplois mais excessivement déqualifiés par rapport à leur emploi antérieur et à leur carrière antérieure ils s'accrochent à leur emploi tout ce qui se dit c'est est-ce que mon CDD va être conduit ou transformé en CDI s'ils sont en CDD s'ils sont en CDI il y en a un certain nombre qui en fait font toute une série de raisonnement sur la santé de leur entreprise ou sur les risques de rachat qui pourraient fragiliser leur contrat de travail et leur position donc on voit bien qu'il y a une obsession une vraie obsession du chômage alors qu'on en est sorti et ça je pense que c'est aussi un élément extrêmement important c'est que le chômage est un marqueur un stigmate même quand on en est loin c'est-à-dire même quand on a un CDI dans une grande entreprise comme un certain nombre de nos enquêtés alors je vais vous poser une dernière question j'en aurai d'autres éventuellement mais je voudrais qu'ensuite Jean et Marc puissent réagir quand on parle de chômage et des chômeurs on dit ah oui on les catégorise facilement il y en a qui sont actifs il y en a qui sont beaucoup moins mais en fait tout chômeur je suppose passe par des phases très actives des phases de dépression etc oui en tout cas tout chômeur passe par des sortes de cycles dans sa recherche d'emploi avec des cycles où le degré alors à la fois d'activité qu'on peut mesurer par les pratiques c'est ce qu'ils disent à un moment je ne faisais plus rien donc là c'est des pratiques et puis à partir de telle date je me suis dit non mais là écoute il faut que tu te réveilles et puis il faut que tu redémarres donc il y a ces cycles là au niveau des pratiques mais c'est aussi des cycles au niveau des croyances parce que on peut continuer à rechercher un emploi mais sans y croire ou on peut chercher un emploi en y croyant et donc ça aussi c'est une autre forme de cycle c'est à dire c'est les moments où vraiment on y croit et donc où au fond on est mobilisé c'est à dire subjectivement mobilisé dans sa recherche d'emploi et des moments où on n'y croit plus où on est démobilisé et où la recherche d'emploi c'est à ce moment là mais un calvaire vraiment un énorme calvaire et donc ça c'est un mouvement vraiment général et puis ensuite son amplitude elle peut être extrêmement variable on nous a raconté des épisodes bien sûr de passage des préciges parfois assez long avec traitement traitement médical parce que c'était parce que c'était nécessaire mais là encore ce que ça nous dit en fait c'est que quand on le voit depuis la réussite c'est à dire pour ceux qui ont retrouvé un emploi le fait de savoir qu'ils sont passés par là ça nous dit bien que ces épisodes disons de découragement et parfois de dépression découragement sévère ou dépression sévère c'est pas des épisodes qui sont rédhibitoires on peut passer par là et retrouver un emploi c'est à dire c'est malheureusement je dirais une composante je mets des guillemets mais une composante ordinaire de l'expérience du chômage ce qui dit aussi l'épreuve que représente le chômage et la force qu'il faut pour résister à cette épreuve très bien merci beaucoup alors Jean Sébron et Marc Richard Jean est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit Didier de Mazière oui naturellement avec deux aspects complémentaires mais je vais dire que ce regard que vous portez avec les différences de parcours est très riche très très novateur en quelque sorte dans la mesure où ça le formalise un petit peu et c'est c'est tellement vrai je crois que je vais le dire avec beaucoup de modestie et beaucoup de sensibilité en vous écoutant je crois que ça a réouvert quelques cicatrices que je ne me soupçonnais même pas je prends conscience que c'était une épreuve que c'était une épreuve je n'hésite pas à le dire mais il va peut-être falloir que je retourne voir un thérapeute du coup parce que le chômage est-ce que c'est une épreuve oui je l'ai pris comme une épreuve maintenant j'ai changé le regard on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine on peut voilà c'est vrai que la notion de délai est importante moi je me suis dit par exemple je ne veux pas revenir sur tout mais que c'était une course de fond et quand on fait une course de fond on ne part pas comme à 100 mètres bon donc si vous voulez j'ai organisé là je retrouve vos propos et à la sortie pour moi ça n'a pas été du tout une épreuve alors j'étais peut-être dans les happy few qui avaient tous les facteurs clés de succès ça a quand même duré un certain temps soyons clairs mais moi je n'hésite pas à dire que pour moi c'était une fantastique opportunité d'être au chômage c'est au chômage que je suis devenu un patron d'entreprise donc oui une épreuve mais sortie par le haut comme beaucoup d'épreuves d'ailleurs c'est dans les épreuves qu'on grandit peut-être même plus que dans les succès ça c'est vraiment ma réaction et 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 quand je vous entendais un dernier mot dire voilà on en sort toujours en dessous c'est pas vrai moi j'en suis sorti au dessus à très court terme c'est à dire que quand j'ai repris un boulot mes responsabilités très larges très largement augmentées puisque j'avais pris une direction enfin même la présidence d'une entreprise avec une totale liberté mon salaire a été augmenté à court terme de 50% après il a plus que doublé bon donc voilà c'est pas une fatalité ça peut être une opportunité alors c'est c'est le coup du yin et du yang faut avoir la force de caractère pour le regarder autrement quoi mais de la faiblesse tirons la force et le rôle de l'accompagnement c'est sûrement ça en tout cas moi quand j'accompagne des gens parce que quand on est passé par là je me défie facilement comme un espèce de passeur j'aime bien ce mot c'est un beau mot voilà moi je m'appuie sur les gens sur ce qu'ils ont fait je leur redonne de la confiance de l'énergie et puis on en refait une opportunité voilà il y a trop de gens qui sont dans le subi en disant ah ça me tombe dessus c'est foutu bah non c'est de l'opportunité pour beaucoup en tout cas moi dans mon expérience dans ceux que j'accompagne il y en a beaucoup pour qui c'est une opportunité et heureusement très bien merci alors juste oui quand on a on disait tout à l'heure que on s'était on retrouvait un travail de moins bonne idée on n'a pas dit toujours mais études montrent souvent et tant mieux que si effectivement à l'exemple de Jean il y en a qui trouvent beaucoup mieux Marc Richard une réaction par rapport à ce que a pu dire Didier Desmazières réaction c'est à dire qu'en fait moi ce que j'ai entendu j'appréciais assez bien puisque du coup dans ce que nous on a pu avoir comme retour d'expérience sur ce qu'on a pu accompagner au sein des écosolies c'est quelque chose en fait qu'on a construit à partir aussi du besoin exprimé des personnes en recherche d'emploi à partir de 2009 en constituant en fait un collectif qui du coup se retrouve régulièrement pour alimenter en fait leur démarche de recherche d'emploi pour aussi rompre l'isolement pour aussi construire et être actif en fait dans leur démarche donc quand vous avez évoqué l'idée d'un cadre là il y a quelque part en fait un cadre donc une réunion assez régulière par le biais du collectif construire aussi son projet à soi réseauter s'alimenter aussi de réflexion des uns des autres sur le métier c'est à dire que cet outil en fait qu'on a nommé nos viviers de compétences et donc ça veut aussi dire ce que ça veut dire c'est bien d'abord des compétences collectives et c'est à partir du collectif que les uns les autres en fait construisent aussi leur réseau construisent aussi leur réflexion donc un temps aussi propice à j'allais dire construire en fait nous on appelle ça construire son projet professionnel avec différentes manières de le construire différentes en fait hypothèses solutions ça peut être aussi une recherche d'un emploi salarié ça peut être aussi la construction à un moment donné en fait de son propre emploi via aussi des outils d'accompagnement pour créer en fait son activité son entreprise je trouve que ça c'est assez assez parlant par rapport à notre retour d'expérience c'est aussi je pense en fait s'appuyer sur un collectif en fait pour travailler son emploi c'est aussi s'appuyer sur faciliter les mises en relation vous avez évoqué en fait un terme moi je utiliserais en fait un réseau comme ça chez nous une mise en relation entre des entreprises des assos des personnes en recherche d'emploi c'est facilitateur en fait des mises en relation facilitateur des échanges pour mettre en relation les uns avec les autres des entreprises qui à un moment donné peuvent rechercher un emploi peuvent aussi saisir une opportunité faciliter en fait les mises en relation avec les uns les autres peut-être aussi évoquer la notion de cycle c'est à dire que dans le cadre de référence dans le cadre de recherche d'un emploi nous on a évoqué aussi une forme de cycle aussi à ce collectif là c'est à dire que la personne à un moment donné elle participe en fait à ce parcours elle participe à ce parcours sur un an sur un an et demi sur un moment donné une certaine durée pour pouvoir aussi passer à autre chose dans la conduite de son projet professionnel on a aussi nous appuyé ça le collectif vivier de compétences nous on est bien sur et à l'inverse au fait de d'autres réseaux de d'autres assos y compris SNC nous c'est à partir du collectif et c'est pas un suivi individuel je crois qu'on a aussi des complémentarités et des différences aussi un autre un autre point c'est par rapport au profil ce que moi je peux regarder constater c'est que pour participer à un collectif autour de la recherche d'emploi donc vivier de compétences c'est des personnes qui ont quand même un certain type de profil c'est à dire que quand vous évoquez en fait la difficulté de l'isolement certaines personnes qui ont une facilité liée à leur niveau d'expérience niveau de formation à réseauter plus facilement que d'autres donc ça veut dire que nous dans notre réseau donc une centaine de personnes en fait accompagnées en 2014 c'est des personnes qui ont un certain parcours une certaine expérience et donc ça convient aussi à un certain type de personnes ce que vous avez vécu tout à l'heure chacun construit aussi son type de recherche je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de mentionner ce réseau nous aussi c'est un moyen de mieux connaître aussi son profil ses compétences mieux regarder aussi en adéquation avec le métier avec les secteurs d'activité et puis enfin je pense qu'en fait c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur un groupe moi je l'ai entendu à plusieurs reprises de dire aussi c'est quelque chose de plus la personne elle est plus active que d'être en fait sur un parcours individuel ça convient à certaines personnes sans doute mieux qu'à d'autres vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure dans votre synthèse merci Didier Demazière quand on parle justement par rapport à ce que vient de dire Marc-Richard de cette démarche collective du collectif ça c'est quelque chose qui est vraiment primordial important c'est à dire qui permet de sortir la personne d'un certain isolement et de contribuer à ce que elle soit plus dans une véritable dynamique d'abord je pense que je ne l'opposerai pas à l'isolement parce qu'en fait encore une fois on peut être très bien entouré je veux dire en termes de proches donc pas être isolé du tout et en même temps ne pas être aidé dans disons sa recherche d'emploi ou les solutions qu'on cherche à mettre en oeuvre pour résister au chômage donc l'isolement c'est encore il me semble que c'est encore autre chose non par contre c'est vrai que la rencontre avec d'autres des inconnus jusque là en quelque sorte ça c'est un point important mais en même temps on a aussi nous dans l'enquête des enquêtés qui nous ont dit je suis allé à un stage de recherche d'emploi à tel ou tel endroit etc et alors j'en ai deux en tête très précis une qui nous dit mais il n'y avait que des gens qui étaient plus qualifiés que moi etc j'ai vu je dis mais eux si eux ils sont au chômage aussi mais alors moi je ne m'en sortirai jamais donc là on a l'effet qui n'est évidemment pas tout à fait les faire chercher et d'autres et une autre qui elle était très diplômée qui est une jeune diplômée et qui aussi m'a dit mais quand j'ai vu les types qui étaient là je me suis dit mais ça fout le moral à zéro de voir des gens comme ça c'est pas possible tout le problème c'est le mode de mise c'est la façon dont on construit la mise en relation je pense qui est vraiment extrêmement extrêmement importante parce que bon là il s'agissait de types de stages où on envoie on envoie des demandeurs d'emploi dans des prestations et bien on voit que ça peut partir du bon sentiment de dire ils sont dans un collectif et ça sera mieux et bien il y a des fois où c'est pas le cas des fois sans doute ça marche mais des fois c'est exactement le contraire c'est tout à fait contre-productif donc vraiment la qualité du travail de construction de ces collectifs ou de construction d'une relation elle est essentielle c'est pas la relation du collectif en tant que telle je pense alors Jean Sébreau vous nous avez fait part de votre expérience comme chômeur de vendeur d'emploi comment après la crise il y a eu cette réussite après donc vous êtes devenu patron très engagé professionnellement puisque vous avez été au MEDEV président de l'IUMM vous êtes au conseil économique et social environnemental donc avec toutes ces casquettes entre guillemets comment justement vous utilisez à la fois ces fonctions ces réseaux pour aider accompagner des personnes qui peuvent se retrouver en situation de chômage de demande d'emploi bon il y a deux dimensions dans la question je vais reprendre la première déjà en disant patron d'entreprise vous avez des valeurs déjà à titre personnel vous passez par là vous en sortez votre management en est influencé c'est à dire que moi j'ai toujours eu le concept de concilier de l'économique et social comme je dis une entreprise qui ne fait que de l'économique il y en a qui le font mais ça marche pas toujours et faire que du social ça marcherait pas non plus je crois donc concilier les deux c'est quelque chose d'important et dans le management effectivement il y a quelque part une dimension de projet collectif de l'entreprise ça m'est arrivé de licencier oui il y a deux cas de figure le premier cas de figure c'est dans des situations difficiles j'allais dire pour sauver le bateau il faut un peu alléger le navire sinon tout le monde va couler avec voilà alors c'est pareil il ne faut pas le faire n'importe comment et l'autre dimension c'est quand une entreprise évolue vous pouvez avoir des trajectoires qui vont différer qui sont différentes mais à ce moment là quand on se séparait de quelqu'un d'abord c'était d'un commun accord et d'un projet mutuel c'est à dire qu'on disait t'es malheureux moi je suis malheureux aussi bon sur quoi tu peux rebondir où est-ce que tu pourrais être plus heureux et la sortie de l'entreprise très souvent c'est terminé par des projets justement personnels riches pour les gens qui ont été beaucoup plus heureux dans un autre emploi après voilà donc il y a une façon de gérer ça ça me paraît important de le souligner mais il y a plein de patrons qui sont comme ça sinon les entreprises ne marcheraient pas aussi bien je crois merci il y a la CFDT qui proteste au premier rang elle va intervenir dans quelques minutes justement on va bientôt conclure cette première partie Marc Richard pour valoriser des expériences et donc l'animation d'emploi vous pouvez nous citer rapidement quelques exemples un peu significatifs de ce qui a pu se produire de ce que vous avez vu constater dans vos différentes interventions actions tout simplement en fait la mise en relation c'est à dire qu'en fait régulièrement en fait il y a donc du coup de par notre réseau de par notre fonction de promotion de mise en relation autour des métiers de l'ESS et autour de la promotion des différents emplois et métiers et structures tout simplement le fait de relayer une annonce une annonce d'emploi de le relayer notamment en fait aux membres qui participent à ce collectif là tout simplement ça facilite en fait la mise en relation ça peut aussi permettre un coup de fil cette semaine tout simplement de recommander en fait une personne de s'appuyer en fait nous en tant que référent à une personne par rapport à une annonce d'emploi donc ça c'est concrètement faciliter la mise en relation liée à une annonce d'emploi d'une part la diffuser d'autre part en fait la relayer en fait au bon endroit à la bonne personne et puis enfin pouvoir la recommander aussi très concrètement très bien merci Jean oui en guise de conclusion tu m'avais posé deux questions je n'ai répondu qu'à une tu me demandais l'implication effectivement je crois aussi qu'il faut savoir s'impliquer dans la vie locale dans le territoire il y a plein de gens qui s'impliquent les chefs d'entreprise peuvent s'impliquer à titre personnel dans beaucoup d'associations et là je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plein mais il ne faut pas croire les organisations professionnelles et c'est pour ça que j'y suis allé s'impliquent beaucoup alors ça ne se voit pas forcément sur la place publique mais il y a énormément d'implications souvent en indirect dans la région on a connu des crises dans la navale ça s'est terminé avec plus d'emplois qu'au démarrage bon pourquoi parce que par derrière des chefs d'entreprise ont par exemple monté des combinaisons entre le chômage entre le chômage partiel et la formation voilà des opportunités de rebondir quand on travaille sur on n'a pas été les seuls mais voilà les nouvelles lois défendent les droits des chômeurs on est en train de les mettre en place il y a tout un travail comme ça par derrière en coulisses qui se fait d'ailleurs je le souligne avec les partenaires sociaux et les organisations syndicales c'est tous ensemble qu'on arrive à faire ça la région l'état et puis les partenaires sociaux je ne veux pas les citer il y en a tellement mais voilà quand il y a 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus on cherche à les pourvoir pour clore cette partie Jean si je vous demandais une conclusion en une minute pour vous ça serait quoi ? un message un peu perso je vais répondre il ne faut pas prendre ça comme une fatalité mais comme une opportunité c'est mon expérience personnelle mais je réalise que ça laisse quelques cicatrices et puis je vais dire que comme vous il faut changer le regard sur le chômage quand je dis ça alors je vais reprendre ma casquette de chef d'entreprise et non pas ma casquette d'homme c'est vrai qu'il y a un travail qui n'est pas assez partagé en France c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça qu'il faut qu'on revoie et qu'il faut redévelopper des solidarités donc je vous tire un coup de chapeau vous avez tout à fait raison avec votre titre merci beaucoup merci à vous deux je vous laisse regagner vos places Didier Demasière vous reste avec moi et je vais demander donc à à nos trois intervenants il y a une vraie parité ce soir donc Dominique Rioux Barbara Schmitt et Sophie Zerbib de venir nous retrouver à la tribune donc Dominique Rioux je vous en prie allez-y venez installez-vous Barbara Schmitt et donc Sophie Zerbib Dominique Rioux alors je vais vous présenter très rapidement et puis je vous compléterai si vous voulez pour faire simple entre Dominique et Barbara je pourrais dire qu'il y a un peu c'est même vous qui me l'avez dit une ancienne j'ai mis des guillemets de SNC et puis une petite nouvelle quasiment puisque Dominique vous êtes à SNC vous êtes engagé ça fait maintenant 15 ans Barbara vous un an et demi et donc et après on verra avec avec Sophie comment on peut être accompagné par SNC Dominique Rioux donc vous vous avez aussi comme Jean Sébron vous vous côtoyez au Césaire des engagements associatifs militants est-ce que vous voulez réagir rapidement à ce que vous avez entendu de la part de Didier Desmazières ? j'ai trouvé que ça correspondait tout à fait à ce que j'ai vu pendant 15 ans c'est-à-dire que la comment dire on j'avais par tempérament plutôt vous voyez j'attendais des personnes que je voyais qu'elles s'engagent à fond la caisse et que vraiment pour moi c'était l'image du bon chômeur entre guillemets et puis 15 ans des SNC alors là ça vous fait comment dire ça vous rativoise cette représentation-là parce que on voit des personnes avec des parcours que vous avez tellement bien décrits voilà et donc dans cet aspect-là je me suis vraiment retrouvée mais de ma part ça a été vraiment un parcours parce que 15 ans des SNC c'est des merveilleuses rencontres puis beaucoup d'étonnement aussi parce que c'est des humains les humains ils ne sont pas toujours comme vous vous aimeriez qu'ils soient par exemple je m'arrête là alors professionnellement donc vous avez travaillé dans le domaine de l'orientation professionnelle pour faire très très large et puis vous êtes également militante CFDT c'est à ce titre-là que vous êtes au Césaire mais quand vous parlez de SNC qu'est-ce qui a motivé à l'origine il y a 15 ans maintenant cet engagement pourquoi vous avez prouvé le besoin de vous engager comme bénévole dans une association alors que je suppose vous étiez très bien occupé par ailleurs je suis comme beaucoup d'entre vous si vous êtes là c'est que vous aimez la rencontre et donc c'était une époque de ma vie où j'étais avec plusieurs collègues là dans des bureaux et mon métier premier c'était conseillère d'orientation et donc dans les bureaux on rencontre plus individuellement les gens alors j'ai une passion naturelle qui fait que j'aime partager j'aime bon et donc je m'étais dit il y avait ça et puis il y avait l'emploi l'emploi c'est mon engagement syndical il est là oui justement j'étais conseillère en formation continue j'étais plus sur le terrain c'est pour ça et que ce métier merveilleux de conseiller d'orientation que j'adore donc je ne l'avais plus bon donc il y avait cet aspect justement de retrouver le contact direct avec des gens il y avait l'aspect solidarité qui est fondamental à SNC et il y avait des gens des SNC vous êtes nombreux c'est tous des gens formidables vous n'avez qu'une envie d'y aller ça a été pour moi quelque chose d'essentiel c'est-à-dire la qualité des personnes que je rencontrais et quatrièmement le binôme j'avais commencé avec un jeune un parrain un emploi un jeune un parrain un emploi c'est du duel c'est très bien je ne vais pas critiquer une assaut qui fait un super boulot mais là le fait qu'on accompagne à deux et qu'il y ait un groupe par mois ça faisait un ensemble de choses qui vraiment me correspondaient complètement et au delà de ça donc il y avait un côté une envie de rencontre il y a un côté un peu affectif aussi d'après ce que je peux comprendre ou que vous revendiquez il n'y a pas de raison mais d'un autre côté vous avez aussi trouvé qu'il y avait une démarche très professionnelle malgré tout ce sont des bénévoles mais il y a cette démarche très professionnelle ah oui j'aime autant vous dire que ce n'est pas de la parlotte c'est à dire qu'un groupe de solidarité c'est quelque chose qui est construit on est formé il y a un souci d'efficacité qui m'allait bien très bien alors on va voir maintenant avec Barbara puis je reviendrai avec vous Dominique tout à l'heure pour savoir ce que ça vous a apporté donc Barbara je le disais ça fait un an et demi que vous êtes bénévole SNC vous l'idée de point de départ pourquoi vous avez décidé de franchir le pas et de rencontrer de venir avec tous ces bénévoles de SNC donc en fait je suis issue du domaine du recrutement parlez bien fort dans le micro comme ça j'ai une expérience dans le domaine du recrutement alors prenez le filaire ça va être peut-être plus simple est-ce que c'est mieux voilà parlez bien après très bien après oui donc je suis issue du domaine du recrutement donc intérim cabinet de recrutement et effectivement comme l'expliquait Dominique il y a beaucoup de codes en fait que l'on impose aux personnes en recherche d'emploi j'avais un souhait moi de rejoindre un réseau de solidarité justement pour avoir une démarche non professionnelle d'accompagnement de ces mêmes personnes que je pouvais rencontrer en entreprise mais en tant que bénévole voilà mon envie c'était de donner du temps c'était de proposer des outils que je connaissais comme la rédaction d'un CV une lettre de motivation c'est des choses qui paraissent toutes simples mais qui peuvent vraiment compliquer la vie d'une personne en recherche d'emploi et accompagner aussi sur ma connaissance du tissu économique régional parce qu'on se rend compte qu'aussi le manque de réseau peut être un énorme frein dans une recherche et alors comment s'est faite la rencontre avec SNC alors je suis allée sur internet j'ai eu un premier contact avec l'association au travers du site qui me parlait en fait il y a vraiment des mots clés des valeurs qui résonnaient et j'ai eu l'occasion par la suite de rencontrer une accompagnatrice une ancienne accompagnatrice qui m'a confortée en fait complètement dans l'idée de rejoindre ce réseau de bénévoles alors au bout d'un an et demi ça a l'air d'aller plutôt bien plutôt pas mal qu'est-ce qui vous a une fois que vous avez franchi le pas vous êtes engagé qu'est-ce qui vous a vraiment plu quels sont les effets saillants les points saillants qui font que vous avez eu envie non seulement de vous y impliquer mais de continuer de poursuivre c'est vrai que j'ai une petite expérience au sein de l'association mais j'ai rencontré effectivement pour moi des personnes vraiment formidables qui mènent cette association qui présente des valeurs et qui font un travail sur le terrain qui est vraiment très concret le trinôme binôme d'accompagnateur est accompagné pour moi et comment dirais-je humainement très riche et je ne me lasse pas effectivement de me retrouver en binôme avec les personnes de mon groupe et de rencontrer effectivement des accompagnés et puis aussi vous m'avez dit ce que j'apprécie c'est que en quelque sorte on n'a pas la pression exactement ça veut dire quoi pour vous ça ? alors c'est vrai que le monde de l'entreprise vous donne cette notion d'objectif de résultat donc la déformation professionnelle voudrait que on ait ce comportement aussi avec les personnes que l'on reçoit en binôme or voilà c'est sans limite donc il n'y a pas de limite dans le temps on prend ce temps on a ce temps d'écoute cet échange personnalisé individualisé bienveillant aussi parce que je pense qu'il faut de la bienveillance parfois voilà alors on va faire un petit bilan puisque effectivement vous n'avez pas d'un moment de recul pour vous au bout d'un an et demi votre bilan c'est deux personnes accompagnées et donc qu'est-ce que ça vous a qu'est-ce que vous en retirez en quelque sorte alors deux personnes en plus différentes une personne accompagnée depuis un certain nombre d'années et une autre personne donc qui intégrait l'association le bilan positif c'est effectivement la satisfaction de voir la personne vraiment pour imager qui redresse ses épaules qui retrouve une confiance en elle qui retrouve des leviers dans sa recherche d'emploi qui prend de la hauteur parce que quand on a le nez dans le guidon il est un petit peu difficile parfois de voir naître un projet professionnel d'avoir une issue le négatif mais là je pense que c'est vraiment la déformation professionnelle c'est que parfois j'ai des frustrations j'aimerais avoir des résultats entre guillemets un peu plus rapides voilà bah oui alors ça c'est un peu votre contradiction c'est bien de ne pas avoir de pression mais d'un autre côté on a envie d'y aller aussi pour ce qui est alors vous dites le point négatif je ne suis pas sûr que ce soit si négatif que ça c'est aussi une belle motivation c'est personnel alors Dominique Rioux donc au bout de 15 ans vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez accompagnées non ? non ça c'est clairement non et votre bilan à vous alors c'est quoi ? si je suis là c'est que c'est quand même extraordinaire c'est extraordinaire alors il y a deux choses je dirais c'est que personnellement ça vous change alors chacun ici a une histoire personnelle mais c'est vrai que le fait de pour moi même d'apprendre à rencontrer des gens tellement différents à avoir cette bienveillance permanente à accepter des comment dire des trajectoires qui sont différentes de celles que vous attendriez ça demande quand même ça demande toute une réflexion sur soi bon et c'est pas lié à SNC c'est dans la vie l'accueil de l'autre mais ça pour moi ça a été important le retour aussi du groupe parce que si vous voulez ma petite camarade disait qu'elle est frustrée moi aussi dans un groupe vous avez des gens très différents vous en avez qui sont très centrés sur l'emploi qui voudraient arriver vite il en faut et vous avez des gens qui sont plutôt alors je dirais pas psy parce que c'est pas ça mais des fois entre nous on se le dit on a des tempéraments différents et la richesse d'un groupe c'est un peu ça et ça personnellement moi personnellement ça m'a beaucoup ça m'a un peu changé quand même bon et puis après il y a la découverte des gens que vous n'en auriez jamais vu jamais vu c'est ça SNC c'est une richesse comment dire des accompagnés ça va du on a de tout quoi de tout à la société humaine voilà alors on a de tout mais on a aussi ce soir Sophie donc Sophie qui a accepté de témoigner qui donc a été accompagnée et Sophie elle a trouvé ça tellement bien que non seulement elle se fait accompagner une fois mais deux fois alors vous allez nous raconter un petit peu votre parcours professionnel et comment effectivement vous avez été amenée à rencontrer SNC et être accompagnée par SNC et oui donc ça fait deux fois en effet donc moi je suis responsable alors c'est important mes mots sont vraiment choisis là en l'occurrence je suis responsable commercial en recherche d'emploi mais je ne suis pas avant tout une chômeuse alors je fais juste en aparté je rebondis sur l'étude que vous avez commentée je suis en recherche d'emploi mais j'ai avant tout un métier et je pense que ça c'est important à entendre et à comprendre quand on est en recherche d'emploi on est moi vous avez beaucoup employé le mot chômeur au chômage moi quand je parle à mon entourage à Dominique et Marie-Amélie qui m'accompagnent encore aujourd'hui dans cette deuxième phase d'accompagnement j'expliquerai tout à l'heure à mes proches à ma famille à mes amis je ne suis pas au chômage je suis en recherche d'emploi je suis très active et je suis entrée en résistance depuis longtemps un peu comme vous dans le cadre de ma recherche d'emploi donc j'ai fait appel en fait donc moi je suis responsable commercial depuis près de 20 ans principalement dans le textile j'ai deux enfants je suis à Nantes depuis pas longtemps ça fait 8 ans j'ai beaucoup travaillé sur Paris et j'ai donc voilà je me suis retrouvée sans emploi j'ai été licenciée j'étais sur Nantes je n'avais pas de réseau professionnel sur Nantes je n'avais pas les codes je parlais très vite comme une parisienne j'étais un peu stressée enfin voilà même si ça reste encore un peu Dominique et Marie-Amélie pourront en témoigner voilà je n'avais pas les codes nécessaires pour et puis surtout je n'avais pas de réseau donc ça c'était important donc la première année bon d'abord j'ai fait deux enfants ensuite la première année j'ai profité en fait de ces moments c'est quand même la cinquième fois que je suis au chômage donc je suis assez rompue en fait aux méthodes de recrutement de CV aussi bien par Pôle emploi à l'APEC à la défense je crois que je les ai tous faits le BPI la haute placement j'ai été suivie aussi par une coach qui m'a accompagnée pendant 6 mois ces derniers temps bon privée j'avais envie d'autre chose j'ai donc cette période de chômage durant cette période de chômage j'ai déjà effectivement suivi des formations sur la formation au CNAM en management en anglais etc donc j'ai mis à profit aussi le développement de mes compétences donc ça a été aussi une opportunité pour moi de m'arrêter de faire une pause pour faire autre chose et puis j'ai voulu donc pour élargir mon réseau professionnel j'ai fait appel à la jeune chambre économique de Nantes qui m'a renvoyée sur SNC en fait ça a été la première étape et alors pourquoi parce que je crois que c'est de 18 à 40 ans et j'avais 40 ans donc j'étais pas dans le j'étais pas dans les critères pour pouvoir participer donc au réseau de la jeune chambre économique donc du coup j'ai contacté SNC alors là mon objectif était un objectif comme je l'ai dit qui était de comprendre un peu les codes le bassin de l'emploi moi j'avais beaucoup évolué dans le milieu du textile je savais qu'à Cholet il y avait un bassin de l'emploi qui était assez fort fut une époque en textile je voulais un peu faire autre chose donc j'avais pas cette connaissance du marché j'avais pas encore une fois ces codes et j'avais besoin d'un accompagnement plus personnalisé ce que m'a d'ailleurs apporté SNC donc là on a plutôt travaillé dans un premier temps donc j'ai eu un accompagnement c'était en 2010 un accompagnement avec un binôme d'ailleurs je crois que Sylvie doit être par là oui voilà voilà donc par deux personnes Sylvie et Daniel et qui m'ont aidé en fait dans un premier temps surtout à prendre du recul sur la gestion de mes entretiens alors moi j'ai fait effectivement un peu ce que vous disiez c'était bon ça fait quand même cinq fois que je suis au chômage au début j'étais plus jeune donc j'envoyais beaucoup de CV j'ai eu beaucoup d'entretiens et j'arrivais pas à transformer ces entretiens et du coup ils m'ont aidé à prendre du recul sur la gestion de l'entretien sur aussi la manière dont je pouvais faire passer des messages avec voilà vous le voyez avec ma manière de m'exprimer ma gestuelle et et les véritables compétences et potentiels que je pouvais développer et amener à l'entreprise concernée et donc ça ils m'ont aidé là dessus ils m'ont aidé à être ils m'ont aidé ils ont tenté de m'aider à être synthétique je crois qu'on n'est pas encore parvenu on va essayer de le faire un petit peu plus ce soir donc du coup j'ai travaillé pas mal dessus et puis j'ai retrouvé un emploi au bout d'un an d'accompagnement alors là je l'ai retrouvé parce que c'est grâce au réseau j'ai travaillé donc deux ans dans une entreprise de textile à Cholet à l'issue de laquelle donc là j'ai été embauchée pour en tant que responsable commercial j'encadrais effectivement des commerciaux et des assistantes commerciales et j'ai été embauchée pour fusionner deux services donc c'était une labeur assez difficile mais très enrichissant et j'ai été licenciée donc en 2013 et en 2013 j'ai eu alors j'ai d'abord fait une pause c'était hyper important pour moi de réfléchir à ce que je voulais faire j'ai été accompagnée j'ai sollicité l'accompagnement donc d'une d'une coach plutôt privée pour essayer de faire le point sur ce que j'avais envie sur ce que j'étais sur alors c'était une coach très professionnelle mais sur ce que j'avais envie de faire et sur mes sur mes motivations donc elle m'a aidée à y voir plus clair et du coup j'ai fait appel une seconde fois à SNC pour un accompagnement un accompagnement plus voilà comme j'ai dit tout à l'heure plus personnalisé où je connaissais déjà les codes c'était ce côté informel qui est quand même important vous l'aviez dit vous en tant qu'accompagnatrice mais moi en tant qu'accompagnée je le vis aussi il n'y a pas de pression en plus moi j'ai beaucoup évolué dans un milieu commercial où on vous met la pression il y a des enjeux là il n'y a pas d'enjeux il n'y a pas de jugement de valeur on vous prend comme vous êtes c'est un regard qui est important enfin ce que je retrouve c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à SNC cette deuxième fois c'est que il n'y a pas de jugement de valeur et on vous prend comme un être responsable donc il n'y a pas ce côté assistana où il faut en effet rendre des comptes rendre des documents remplir des bilans de compétences enfin bon tout ça donc là effectivement ça avait un intérêt et ce regard croisé d'un binôme c'est important parce que c'est aussi une confrontation d'idées des fois voilà elles ne sont pas toujours d'accord Marie-Emilie et Dominique mais ça c'est intéressant aussi chacune a voilà une vision de mon parcours de ce que je pourrais faire demain de ce que j'ai fait hier qui est tout aussi importante et intéressante à entendre donc je trouve que le le binôme marche de manière très efficace donc voilà je suis encore accompagnée aujourd'hui alors vous êtes sur une piste on croise les doigts on espère que ça va bien se concrétiser je vois que Béatrice me rappelle alors je vais promis de tenir le délai on est juste dans les temps oui oui Dominique allez-y oui j'ai oublié de dire pardon j'ai oublié de dire quelque chose qui était important parce qu'on n'en a pas parlé et c'était pour moi quelque chose qui était important c'est l'aspect économique des SNC n'oublions pas qu'on donne des sous pour créer des emplois et ça faisait partie vraiment aussi de mes choix c'est à dire qu'il y avait du temps mais on partage notre argent pour créer des emplois solidaires voilà et on n'en a pas parlé du tout et quand même ça aurait été dommage voilà très bien merci il y aurait encore énormément de choses à dire mais nous allons laisser la parole à Gilles Delabarre donc président de SNC pour qu'il nous dise quelques mots de conclusion oui monsieur le président je vous en prie donc bonsoir à toutes et à tous d'abord merci à tous ceux qui ont et qui nous permettent de mener ce bel événement dans le CNAM la direction du CNAM et puis bien sûr les bénévoles des différents groupes locaux vous savez qu'on est on est très très on a défini une orientation stratégique il y a 3 ans à Solidarité Nouvelle Face au Chômage qui était vraiment de développer des groupes de solidarité dans les territoires voilà puisque c'est vrai qu'à l'origine SNC était plutôt une association à l'origine parisienne et là depuis depuis maintenant 3-4 ans on a un vrai vrai développement en région à tel point que nous créons à l'heure actuelle depuis 2 ans nous créons une antenne c'est à dire un groupe de solidarité par mois pour vous dire que c'est quand même un dynamisme très important et nous nous en réjouissons et la région nantaise n'est pas pour rien dans ce développement puisqu'on a commencé par un groupe moi j'ai connu le premier groupe de Nantes avec Arnaud rappelle-toi j'ai même dormi chez toi pour une réunion etc voilà il y a longtemps il n'y avait qu'un groupe il y en a eu 2 puis 3 puis 4 et maintenant on est sur une très très belle dynamique avec le prochain groupe d'Ancenis et je voulais vous en remercier et remercier surtout les responsables de groupe qui sont là ce soir voilà alors j'ai envie de dire rapidement parce qu'il est tard on a choisi de fêter les 30 ans de SNC sur la thématique de changement de regard alors en fait c'est important parce que c'est aussi un changement de regard sur des évolutions de la société sur le fait qu'on n'est pas en crise mais qu'on est en mutation mutation économique mutation sociale mutation écologique et mutation numérique et que ça a des impacts sur le travail que ça a des impacts sur l'emploi et ça a des impacts bien évidemment sur le chômage et le retour à l'emploi et donc la recherche d'emploi et ça veut dire aussi que les représentations du travail telles qu'elles pouvaient exister il y a 30 ans fameuses 30 glorieuses d'avoir un contrat à durée indéterminée à vie sous une forme de statut presque et donc où le statut était la chose qui primait par rapport à la compétence à l'emploi ce modèle là aujourd'hui il évolue très fortement et il n'est pas sans danger parce que bien évidemment derrière cette évolution il y a aussi le fait de travailler mais de travailler dans des situations précaires voire dévalorisées et d'ailleurs Didier l'a bien montré dans son étude donc en fait il y a trois raisons principales pour changer de regard sur le chômage et à trois niveaux différents au niveau individuel donc c'est pour les chercheurs d'emploi bien évidemment car il faut savoir dire ce qu'est le chômage et merci à Didier d'avoir mené cette enquête parce que et je vous invite à la lire une fois qu'elle sera totalement imprimée puisqu'elle est plus longue que les quelques slides que vous avez vues parce qu'il y a beaucoup de verbatimes il y a beaucoup de témoignages de personnes qui se sont exprimées et qui disent ce qu'est la réalité du chômage et ça ça me paraît important parce que en faisant cela on redonne la dignité aux chercheurs d'emploi parce que ce qui est dit est digne et ça c'est très important de le dire de le faire savoir parce que malheureusement les représentations que l'on peut avoir sur le chômage ne sont pas à la hauteur de la dignité des personnes qui sont elles-mêmes qui le subissent je lui ai déjà dit voilà en direct vous voyez je peux vous le dire le deuxième point donc la deuxième raison pour laquelle il est important de changer de regard sur le chômage c'est qu'il faut il faut modifier les stéréotypes les représentations qui font qu'il y a passé un article début janvier dans les échos contre la stigmatisation des chômeurs parce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand on discute avec des élus quand on discute avec des politiciens quand on discute avec les cabinets ministériels ils ont une représentation du chômage et de l'emploi qui est extrêmement normative et le fait d'avoir ces représentations normatives va à l'encontre de ce que nous a très très bien montré Didier c'est que le sujet est par nature je dirais anormatif et que si on pense régler le chômage et je m'adresse aussi aux chefs d'entreprise en disant on a besoin de quelqu'un qui a qui on peut cocher telle case de compétence telle case de compétence telle compétence et qu'on l'a en face avec quelqu'un qui aurait chacune de ces cases bien remplie mais en fait ça marche pas parce que ça ne marche pas comme ça le recrutement et là quand je dis qu'il faut changer de regard aussi et je m'adresse à la jeune bénévole qui s'occupe du recrutement il faut aussi que les entreprises dans leur modalité de recrutement aussi changent de regard sur les chômeurs moi j'ai été frappé d'un témoignage de quelqu'un dans mon groupe de solidarité à Paris qui travaille aux ressources humaines d'une grande entreprise en France et qui a eu des directives de sa direction en disant essayez de ne pas recruter des personnes qui sont au chômage qui ont été au chômage pendant 3, 4, 5, 6 mois ce qui est totalement inadmissible enfin là on a vraiment besoin d'avoir des représentations qui changent y compris dans le monde de l'entreprise et je veux dire c'est à tous les niveaux qu'il faut changer et le troisième niveau de représentation qu'il faut qu'ils changent c'est que la société tout entière elle doit donner un autre sens au travail et à la vie commune pourquoi ? parce que le fait que des bénévoles comme ceux de Solidarité Nouvelle face au chômage mais d'autres associations aussi passent un petit peu de leur temps auprès d'autres personnes qui sont en difficulté c'est aussi la marque d'une représentation de rapports humains qui font qu'on considère l'autre comme son semblable et pas comme quelqu'un de différent pas quelqu'un qui a une tare qui est astigmatisé qui a un stéréotype etc. au contraire c'est bien montré d'ailleurs et on le voit bien que les parcours professionnels aujourd'hui dans l'emploi et dans les allers-retours entre l'emploi et le non-emploi et bien font que tout le monde peut se retrouver dans une situation de non-activité de faible activité ou de petite activité et ça c'est très important parce que cette représentation pour passer du statut de la personne en CDI dans la fonction publique dans l'entreprise etc. et bien il faut passer maintenant à une représentation de parcours professionnel et ça c'est très important de pouvoir en parler partout et il y a des progrès il faut le noter puisque vous savez qu'il y a eu un accord national interprofessionnel sur les parcours professionnels donc il y a des choses qui quand même évoluent dans les mentalités je dirais que là aussi les organisations syndicales je m'adresse à Dominique avec un petit clin d'oeil amusé c'est qu'il faut aussi qu'elles bougent dans leur représentation elles ont encore elles aussi des représentations je dirais conservatrices voire parfois archaïques et il faut aussi qu'elles bougent et qu'elles sachent bouger on est proche moi je discute de temps en temps avec Laurent Berger donc on connait bien et c'est vrai qu'ils partagent ces points de vue mais après pour les faire passer dans les organisations c'est pas si simple alors comment fait-on pour changer de regard sur le chômage nous on a pris l'idée de ce Tour de France des solidarités et on s'est dit on va travailler sur trois aspects d'abord essayer de susciter l'émotion parce que comme l'a très bien dit Didier le chômage il a dit c'est une expérience ensuite il a dit c'est une épreuve moi je rajouterai deux choses c'est souvent une souffrance et puis c'est parfois une violence une violence contre les autres contre la société et parfois malheureusement une violence contre soi-même donc c'est important dans ce premier temps que susciter l'émotion et c'est la raison pour laquelle je vous invite à aller voir la pièce de théâtre un emploi nommé Désir qui est un petit clin d'oeil au titre au titre d'un film que beaucoup à tramway nommé Désir voilà et en fait cette pièce elle est assez émouvante même très émouvante en plus de ça avec un travail interactif avec le public et je vous invite à y aller la voir parce que je pense qu'elle sera au mois d'octobre si j'ai vu dans le programme deuxièmement changer de regard sur le chômage c'est aussi changer le regard mais vraiment le regard des yeux c'est à dire la représentation que l'on peut avoir et je remercie Laurence Hilberman de son exposition que vous avez vue parce que par l'exposition photo les chercheurs d'or et bien on peut aussi faire bouger les lignes faire bouger les représentations simplement par une représentation visuelle qui fait que le chômeur n'est plus cette espèce de non personne qui n'apparaît en réalité qu'une fois par mois lorsqu'on annonce les chiffres du chômage et non un chômeur ce n'est pas un chiffre c'est une personne qui a ses souffrances ses difficultés ses joies ses peurs ses craintes et la représentation qu'a pu en faire avec les bénévoles de Laurent me semble tout à fait intéressante donc là aussi essayons de promouvoir cette belle exposition et je pense qu'elle aura beaucoup de succès pour toute la France et puis le troisième volet de changer de regard sur le chômage c'est aussi faire réfléchir la société tout entière donc c'est l'étude qui a été portée par Didier Demasière je dirais avec le soutien bien sûr de SNC et aussi de Pôle emploi il faut ne pas l'oublier et puis de deux fondations qui nous ont aidé à financer cette étude et là encore changer de regard sur le chômage c'est dire un certain nombre de choses via des études qui sont des études scientifiques même si elles ne sont pas quantitatives puisque c'est une étude principalement qualitative vu l'échantillon qui a été choisi et que vous a expliqué Didier mais c'est important pour nous et je voudrais juste terminer puisque Dominique a très bien dit que SNC fait beaucoup d'accompagnement comme vous le savez mais aussi nous créons des emplois via les emplois solidaires qui sont financés par des dons qui nous sont faits et dont je rappelle que ce sont uniquement des dons venant du privé nous ne faisons pas appel aux fonds publics nous n'avons pas de subvention nous avons des fonds qui nous viennent de personnes physiques et de personnes morales des fondations des entreprises et nous ne faisons pas appel aux fonds publics et c'est ça qui nous donne notre liberté notre indépendance et notre autonomie à tous les points de vue voilà et pour finir simplement parce que c'est un mot important je pense que si on arrive au bout de cette année d'événements à changer de logique et à changer de regard sur une société qui plutôt dévisage dévisage les personnes et on voudrait qu'on passe d'une logique qui dévisage plutôt à une logique qui envisage les personnes dans toutes leurs compétences et dans tous leurs talents au profit d'une société bienveillante et inclusive voilà je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?